Madame et Monsieur, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Merci de faire confiance à Urinus TV, votre plateforme d'information, d'éducation, de sensibilisation autour des questions des droits humains en Afrique. Merci de vous abonner massivement. Merci de partager massivement les vidéos postées sur cette chaîne. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci également à votre contribution pour le bon fonctionnement de cette chaîne en termes d'informations, en termes de conseils, en termes de contributions, soit matérielles, soit financières. Pour ce faire, il suffit simplement de nous joindre au numéro de téléphone, au numéro de téléphone WhatsApp, je précise, qui s'affiche au bas de ce petit écran, si je peux parler ainsi. Il s'agit du plus 226, 74, 76, 20, 79. Je reprends le numéro WhatsApp, plus 226, 74, 76, 20, 79. Le numéro se trouve au bas de ce petit écran. Je vais reprendre le numéro de téléphone en anglais, plus 226, 74, 76, 20, 79. Pour ceux qui veulent contribuer à ce canal YouTube. Ok. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais m'adresser à Hogan, qui prétend diriger le Cameroun. Et je vais leur parler de la médiation suisse. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, cher monsieur, vous là, j'espère qu'à la présidence de la République a été dit, on écoute cette vidéo, et même en Vomeka, parce que j'ai vu récemment là, Paul Biya, sa femme et toute sa bande là, ils sont allés en cortège du côté de Vomeka, au village de Paul Biya, en Vomeka là. J'espère qu'en Vomeka, on m'écoute également. Chers messieurs, vous et dames, s'il vous plaît, s'il vous plaît, trou le sang à couler au Southern Cameroun. Je dis bien Southern Cameroun, je ne parle pas du Nord-Ouest, sud-Ouest. Parce que quand je dis Southern Cameroun, c'est ma manière à moi, de contribuer à l'apaisement des cœurs. Parce que quand vous dites Nord-Ouest, sud-Ouest, ça énerve les anglophones qui sont là-bas. Je vous exhorte, s'il vous plaît, à arrêter tout ce bain de sang que vous créez en zone anglophone. Arrêtez d'envoyer les soldats brutaux et terroristes là-bas qui massacrent des populations civiles par centaines, voire par dizaines de milliers. Qui viole des jeunes femmes. Qui incendie des maisons là-bas. Arrêtez et allez vous asseoir sur une table de négociation avec Dr Sacco et Comet. Parce que c'est lui le président légitime en ce moment du mouvement indépendantiste anglophone. C'est à lui que la population obéit. Tous les mots d'ordre qui sont lancés par lui et par son interim government sont suivis à la lettre au niveau du Southern Cameroun. Tous les groupes, les groupes armés indépendantistes n'obéissent qu'à lui et à lui seul. Donc s'il vous plaît, allez vous asseoir sur la table de négociation sous la médiation suisse avec Dr Samuel Sacco et Comet afin de mettre fin à cette guerre inutile, à cette guerre stupide que Paul Billard n'aurait pas dû déclarer le 30 novembre 2017 lorsqu'il est revenu de la Côte d'Ivoire où se tenait le sommet Afrique-Europe. Allez vous asseoir sur la table de négociation. Allez vous asseoir là-bas. Et je vous l'avais dit quand j'étais au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, je vous avais prévenu que cette guerre-là vous ne pouviez pas la gagner. Je vous l'avais dit. Quand vous l'avez commencé, je vous l'avais prévenu que vous ne pouviez pas la gagner. Mais arrogant que vous êtes impus de vous-même, vous avez envoyé vos pires, vos bims, vos soldats qui sont brutaux là et tout, là-bas. Maintenant, quand vous vous rendez compte que ces soldats sont en difficulté parce que la population est vent debout autour des « restoration forces » comme ils s'appellent les groupes indépendantistes armés là, qu'est-ce que vous faites ? Vous convoquez les élites anglophones dont Atanga Polunji qui est ministre de l'Intérieur et qui est anglophone originaire de Santa dans la maison au nord-ouest. Bon, je vais parler comme vous au nord-ouest. Même si pour moi, c'est le sort d'un Cameloun, le nord du sort d'un Cameloun. Vous leur dites, écoutez, créez des milices, des bandes armées parallèles qui vont kidnapper contre Rasson, qui vont tuer, qui vont brûler, etc. Et après, on va accuser, il sera facile d'accuser les groupes séparatistes authentiques. Parce que les groupes séparatistes authentiques n'ont pas pour vocation de s'en prendre à la population puisqu'il s'agit de leurs frères et soeurs. Donc, ces groupes armées séparatistes-là agissent sous le cocon. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en famille. Donc, c'est-à-dire que dans tous les villages où ils se trouvent, ils sont les membres des familles qui vivent dans ces villages-là. Conscients de cela, donc, vous avez créé les milices terroristes à gauche et à droite qui kidnappent contre Rasson, qui tuent, qui décapitent. Maintenant, quand ces milices finissent de faire ce sale boulot-là, elles filment et elles envoient à vos activistes que vous avez achetés à gauche et à droite-là. Les Macon, les Pipodem, les Condatitus, les Genesis, les Roland Moir, les Roli Klein, les Mbappo Parfaits, tout ça-là. Ils se mettent à publier ces vidéos, ces images-là pour dire que, oh, les terroristes et ces sécessionnistes ont égorgé, oh, ils ont tué, oh, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont incendié à gauche et à droite. Alors que ce sont vous qui gouvernez à Yaoundé-là. Vous qui êtes au palais présidentiel-là, oh, dans les ministères, partout-là. Si vous, ce sont vos milices terroristes, ce sont vos milices terroristes qui font ça. Vous avez usé de cette stratégie-là. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et cette stratégie-là, qui l'a mise en place, c'est le voyou qui est à la sécurité militaire, le braqueur de Banji, qui s'appelle Banquie-Hemil, avec la Tanganji-Paul et tout ça-là. La Tanganji-Paul qui lui-même a sa milice, qui agit au niveau de Santa, et qui est responsable de beaucoup de crimes en zone anglophone, ou si vous voulez, en zone camerounaise. Et même certains soldats camerounais enlèvent leur trait et forment des... C'est-à-dire qu'ils se métamorphosent et présentent des apparences des groupes armés séparatistes. Pour aller kidnapper contre rançon. Vous êtes au courant de ça. Vous savez très bien que ça existe là-bas. Et vous savez également que les séparatistes authentiques n'ont pas pour vocation de le faire. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont des saints. Non, il y a des choses qui font, qui sont regrettables. Mais ils n'ont pas pour vocation de kidnapper les gens contre rançon. D'incendier les écoles, d'incendier les hôpitaux. De tuer civils comme militaires, décapités, filmer, mettre sur la place publique. Ça, ce n'est pas eux. Parce que moi, quand je vois ces images-là tout de suite, je ne réfléchis même pas deux fois. Vous avez créé des milices, que vous avez armés. Mais la preuve, le voyou de Bankuil, à lui, son travail, c'est de faire convoyer les armes que vous leur envoyez à vos milices terroristes que vous avez créés là-bas. Qui se passent pour des combattants indépendantistes anglofois. Vous le savez très bien. Et j'ai eu à le dénoncer même deux fois. Maintenant, quand vous vous rendez compte que la stratégie ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez, en décembre dernier, en 2019, Quand les États-Unis ont commencé à remettre la pression qu'il faut vraiment s'attaquer aux causes réelles de ce problème-là, sur une table de négociation, aux négociations sans conditions, etc., aux médiations suisses. Depuis, nous sommes en juillet 2019 parce que le Congrès américain a rendu public une résolution, je crois que c'est la résolution 358. Dans cette résolution, le Congrès américain exhortait le pouvoir de Yaoundé à s'asseoir sur la même table de négociation avec les indépendantistes anglophones sans condition. Sans condition. C'était, nous étions en G2000, il y a un an. G2019. Les États-Unis également militent pour que la médiation soit assurée par HD Center, qui est un organisme humanitaire suisse. Voilà pourquoi on parle de médiation suisse. Or, vous, ce gouvernement terroriste et assassin de Yaoundé, vous ne voulez pas entendre parler de médiation pour contourner les pressions qui viennent de la communauté internationale, des États-Unis, à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez d'abord commencé par organiser le grand dialogue national. du 30 septembre au 4 octobre 2019. Un grand dialogue national où c'est Paul Biakhi décide du cadre, c'est Paul Biakhi décide des thèmes sur lesquels on doit débattre, c'est Paul Biakhi décide des protagonistes, c'est Paul Biakhi décide de qui doit présider, de quel dialogue parle-t-on ? Et vous avez passé le temps à faire des mises en scène avant ce grand dialogue national-là. Vous faites confectionner des pieds d'invitation que vous adressez aux séparatistes. Vous dites que non, on a adressé des lettres à tel, on a adressé des lettres à Chris Anou, on a adressé une lettre d'invitation à Mark Barata, on a adressé une lettre d'invitation à tel, il n'est pas venu. Est-ce que vous avez levé les mandats d'arrêt internationaux contre eux ? Non. Est-ce que vous avez arrêté les poursuites ou alors annulé les poursuites contre certains d'entre eux qui sont en ce moment poursuivis au tribunal militaire de Yahoudi ? Est-ce que vous avez annulé les poursuites ? Non. Quelle garantie est-ce que vous avez offerte aux séparatistes pour qu'ils viennent ici et repartent dans leur pays, dans leur pays de résidence en toute sécurité ? Vous n'avez pris aucune garantie. Vous avez confectionné des billets d'invitation aux leaders, aux activistes indépendantistes juste pour tromper l'opinion internationale en lui faisant croire que voilà, on a invité les séparatistes. Ils ne sont pas venus. C'est ce que vous, là, vous, du régime de Yahoudi, c'est ce que vous, vous savez faire. Manipulez les gens. Et pendant que vous manipulez les gens, vous roulez l'opinion internationale et même nationale dans la farine, vos soldats ne font que massacrer les populations là-bas, tuer les populations. des jeunes enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont violées, des mamans et tout, qui sont parfois brûlées vives dans leur maison et tout. Passez le temps à manipule. Vous avez organisé le grand dialogue national. Quand vous vous êtes rendu compte que la communauté internationale a rejeté le grand dialogue national, qu'est-ce que vous avez fait? Vers en décembre, fin décembre 2019, vous avez organisé un théâtre, là, au niveau de l'aéroport international de Yaoum Densimalé. Vous avez convoqué les journalistes camerounais, les télévisions camerounaises pour qu'ils viennent filmer l'arrivée de 87 réfugiés qui ont décidé de retourner chez eux au Cameroun, dans le sort d'un Cameroun, parce qu'ils ont compris que la guerre est finie, parce qu'ils ont compris que la situation est redevenue normale et que l'armée ou, si vous voulez, les soldats camerounais ont gagné la guerre, n'est-ce pas? Vous avez organisé cette mascarade, là, juste pour tromper l'opinion internationale parce que vous escondiez le soutien de la communauté internationale, le soutien de la communauté internationale dans les résolutions de votre grand dialogue national, là. C'est ce que vous escondiez. que les États-Unis, que je ne sais pas quel autre pays dans la communauté internationale vous apportent votre soutien. Alors, vous avez organisé toute une mascarade au rapatriement de 87 réfugiés, alors que ce n'étaient pas des réfugiés. C'étaient des immigrés camerounais qui vivaient, qui au Nigeria, qui au Pénin. Et c'est l'escroc, le bandit qui se passe pour un pasteur, là. Sauf que c'est lui qui a organisé tout ça. Une de ces mascarades juste pour tromper l'opinion internationale. Et quand vous vous rendez compte que l'opinion nationale et internationale vous a attrapé dans votre mascarade, vous vous organisez une autre au niveau de Balikoumat. Vos bir aillent dans un village appelé je crois que c'était à Balikoumat. Ils vont à Balikoumat sortir de force les populations. Rêleur donne des branchages là, qu'ils allaient arrêter et trapper. Et puis des parcades pour dire non à la guerre et tout ça là. Munis de leurs caméras amateurs se mettent à filmer. Les mêmes soldats du bir se mettent à filmer les populations qui tiennent des branchages avec des pancartes et tout qui filmer, filmer, filmer. Maintenant, la CIA TV utilise donc ça c'était le 3 ou 4 avril 3 ou 4 janvier 2020. La CIA TV utilise ces images amateurs là pour faire passer ça dans ces éditions d'information et faire croire à l'opinion internationale que vous voyez. Voilà les populations. Vous nous dites que non. on va s'asseoir sur une même table de dialogue avec les indépendantistes. Voilà la population qui est en train de les rejeter. Oh, c'est-ci, c'est-là, oh, machin, truc. Alors que tout cela n'était que de la manipulation. Tout cela, c'est parce que vous fuez la médiation suisse. Vous la fuez. Vous ne voulez pas aller vous asseoir devant Samuel du commerce en cours. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Paul Biya a mis le bandit de la Cémile là, Banque Emil, le patron de la Cémile, il lui a donné des mallettes d'argent, des milliards de francs pour aller corrompre les leaders séparatistes. Ça a donné quoi? C'est vrai qu'il y en a là, quelques petits zozots là, qui prétendaient défendre la cause du peuple de Sorsen Cameroon qui ont pris l'argent là. Je ne vais pas citer leur nom ici. Ils vont se reconnaître. Il y a des leaders séparatistes à qui Banque lui a donné l'argent pour qu'ils arrêtent et regardez alors ce que vous faites. Vous faites croire aux Cameroonais que vous êtes en train de gagner la guerre. Vous êtes en train de massacrer ces terroristes et ces sécessionnistes. Le fait pour vous d'envoyer le fait pour vous d'envoyer les banques et autres à les corrompre les leaders séparatistes. C'est une preuve que vous êtes en train de gagner la guerre. Une armée ou alors un État qui est en train de gagner une guerre corrompt encore cherche encore à corrompre l'adversaire ou l'ennemi. Vous avez déjà vu ça où? Où est-ce que vous avez vu ça? Si vous vous êtes sentis obligés d'envoyer la crapule de la sécurité militaire appelée Banque pour aller corrompre certains leaders séparatistes et bien c'est parce et bien c'est parce que vous avez senti que vous êtes déjà défait. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est un aveu d'échec et de défaite. Le fait d'envoyer vos services secrets, vos patrons de services secrets aux Etats-Unis pour aller corrompre les leaders séparatistes c'est un aveu d'échec et de défaite. Et il n'y a pas que ça. Vous êtes allé recruter un avocat, un débrouillard il s'appelle le Nsalaï Baristan Nsalaï qui n'a pas de cabinet d'avocat dans l'état de Californie aux Etats-Unis. Vous avez utilisé cet aventurier-là pour poursuivre certains activistes indépendantistes qui sont basés aux Etats-Unis. L'État par aïe-vous l'écrit à nous et héritat tout ça. Les plaintes que vous avez que cet avocat a déposé contre tous ces activistes-là ont donné quoi ? Rien. Toutes ces affaires ont été classées sans suite. Je ne sais même pas si on en entend encore parler. c'est un aveu d'échec. Tout ça, tout ce que vous faites là, c'est parce que vous ne voulez pas négocier de manière franche et sincère. Vous voulez seulement que les négociations visent à préserver vos intérêts mafieux dans le sort de la France et ceux de la France de votre mère patrie appelée la France parce que je l'ai toujours dit et je le redis encore que cette guerre contre le peuple anglophone c'est la France qui est en train de l'amener. Je le redis, je le dis et je le dis je l'ai dit hier et je le dis aujourd'hui et je le dirai demain. Quand le paristan s'alaï échoue il échoue votre on va dire bouée de sauvetage c'est vos centres de DDR de désarmement de mobilisation et réinsertion d'abord ça ne s'est vu nulle part dans le monde que c'est dans une guerre c'est t'as dit que l'une des parties en guerre demande à l'ennemi de déposer les armes ça ne s'est vu nulle part ça ne s'est vu nulle part et la conséquence c'est quoi c'est que aucun séparatiste c'est-à-dire qu'aucun combattant indépendantiste authentique ne peut entrer dans vos centres de DDR que ce soit Bamenda que ce soit Abouya aucun je vous l'ai dit lors de ma précédente il dit bien aucun aucun la preuve vous êtes obligé d'aller chercher les bandits des voyous des violeurs des petites filles dans les villages du nord ouest ou du sud ouest pour remplir vos centres de DDR là vous êtes obligé de sortir des jeunes gens de prison pour combler c'est-à-dire que pour remplir ces centres de désarmement de mobilisation et de réinsertion juste pour tromper l'opinion internationale rouler l'opinion internationale dans la farine en lui faisant quoi que non vraiment vous êtes en train de gagner la guerre vraiment il y a une désertion massive dans les rangs des indépendantistes armés oh vraiment oh ceci oh cela et votre dernière trouvaille elle est recente vous êtes allé prendre vous êtes allé ramasser Sissicou Ayoktabe au Nigeria le 5 janvier 2018 vous l'avez ramené au Cameroun avec 9 membres de son gouvernement c'est-à-dire au moment où il fallait négocier vous dites non 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 il faut mater non 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 il faut les arrêter oh il faut les écraser oh c'est des théoristes oh machin vous êtes allé au Nigeria pour arrêter Ayoktabe les 9 membres de son gouvernement vous les avez ramené au Cameroun et tout ça c'est le gorille mal bâti de Banquille qui se table c'est moi qui les a ramené là c'est au moment où il fallait négocier parce que c'est lui là qui portait la cause du peuple anglof du Sorbonne Cameroun c'est lui à ce moment maintenant vous l'avez arrêté vous l'avez jeté vous l'avez ramassé au Nigeria vous l'avez jeté dans vos cellules malpropres là vos cellules malpropres là que vous avez de la peine à nettoyer là et tout ça d'abord au CET secrétariat d'état à la défense ensuite à la prison principale de Yaoundé où il se trouve encore en ce moment vous l'avez fait condamner à vie lui et ses amis à la peine de vie à la peine à vie je veux dire jusque là vos soutiens dans la presse sur les réseaux non 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 il faut condamner il fallait même condamner à mort vous avez oublié la négociation à ce moment c'est maintenant que les états unis la communauté internationale accentue la pression sur vous que vous vous souvenez que non 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 si c'est quoi le terroriste en fait il n'est même pas terroriste c'est quelqu'un avec qui on peut même négocier c'est quelqu'un avec qui on peut même négocier et qui est à Zambouama Seigneur Jésus ça c'est qu'un république en sauvage ça ouh non j'ai jamais vu ça de ma vie c'est aujourd'hui que vous que vous mesurez l'importance d'Ayoub malheureusement mes chers amis il se fait tard il se fait tard pourquoi il se fait tard parce que premièrement et ça je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos Sissikou Ayouk Tabe ne représente plus le peuple de Sos de Camerou il a été vomi parce que ce peuple s'est rendu compte qu'il s'est compromis avec vous la pleu vous pensez que Ayouk Tabe en juin en juin 2019 il a été exclu du directoire du mouvement indépendantiste anglophone parce que vous l'avez utilisé vous là vous qui prétendez gouverner à Yaoundé vous là je m'adresse à vous j'espère que vous êtes en train de m'écouter vous l'avez poussé à créer un autre gouvernement intérinaire à partir de la prison principale de Yaoundé dans le but excusez-moi dans le but de déstabiliser l'inter-government qui est actif à l'extérieur et depuis les Etats-Unis vous lui avez dit non 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 il faut créer parce qu'à un moment donné c'est avec toi c'est toi qui sera notre interlocuteur et tout et tout vous avez commencé par là ensuite le 2 juillet dernier les Eko-Eko-Maxime le patron l'a dégéré et tout ça on sort Sissiko Ayoub-Tabe de sa cellule là avec eux et de ce qui est encore plus grave c'est-à-dire ce qui est flagrant c'est qu'on associe Ayoub-Tabe à des prisonniers qui n'ont rien à voir avec les revendications portant sur l'indépendance sur la restauration du sort de Cameroun à partir de cet instant là j'ai compris que le jeu votre jeu vous là qui est gouverna Ayoub-Tabe c'est que vous voulez continuer à maintenir le peuple du sort de Cameroun dans la servitude vous voulez continuer à maintenir ce peuple dans la servitude à maintenir ce peuple dans cette unité forcée le 20 mai 1972 parce que vous voulez aider vos amis français vous voulez permettre à vos amis français de continuer à voler les ressources du sol et du sous-sol de ce territoire voilà pourquoi vous estimez que non Sissiko Ayoub-Tabe est mieux pour vous parce que lui il agit c'est-à-dire qu'il est plus favorable à vos désidérateurs que Samuel Sako et Komek qui est ferme et qui vous a dit écoutez nous ne sommes pas contre les négociations mais nous vous invitons à vous asseoir avec nous dans le cadre de la médiation suisse et il faut que les Camerounais sachent pourquoi vous fuez la médiation suisse vous fuez la médiation suisse parce que vous êtes hors la loi au Southern Cameroun que vous appelez Nord-Ouest-Sud-Ouest que vous appelez Nord-Ouest-Sud-Ouest c'est-à-dire que vous annexez un territoire vous franchissez la frontière qui vous sépare du Southern Cameroun ce qui est déjà illégal vous y déployez votre administration après avoir aboli la structure administrative qui existait déjà dans le Southern Cameroun et puis Sérif sur le gâteau vous divisez ce territoire en deux suivant la tactique du divisé pour mieux régner la preuve en est qu'aujourd'hui en plein conflit qu'est-ce que vous faites vous faites dire aux Camerounais qu'en fait ce sont les graphiques comme vous avez vous qui gouvernez à Yaoundela je ne sais pas quel problème vous avez avec le peuple du Grassfield vous dites que non ce sont les Bengalais fils du Nord-Ouest qui s'aiment même cette guerre et qui entraîne les Sawas du Sud-Ouest dans cette salle guerre waoua c'était donc ça justement ce qui se cachait derrière la division du Southern Cameroun en Nord-Ouest et Sud-Ouest c'est qu'il fallait éviter que ce peuple se mette ensemble pour revendiquer la restauration du Southern Cameroun voilà pourquoi moi j'ai banni ces appellations Nord-Ouest chaque fois que je suis appelé à parler de ce problème là chaque fois vous fuez donc vous là je m'adresse à Paul Péat et à son cabinet noir là vous fuez la médiation parce que vous savez que vous êtes dehors la loi là-bas et que pendant cette médiation vous serez appelé à débattre sur les causes réelles du problème et tout le monde sait que les causes réelles de ce problème c'est que vous avez nié au peuple du Southern Cameroun son droit à l'autodétermination le droit à l'autodétermination est codifié par la charte des Nations Unies et le Southern Cameroun est un ex-territoire sous-tutelle des Nations Unies vous ne voulez pas débattre de ça parce que vous êtes des voyous et des hors-la-loi et ceux depuis Haïdjou Amadou Haïdjou je ne veux pas parler d'Amadou Haïdjou parce qu'il est décédé mais suivant le principe de la continuité de l'État vous les dirigeants les dirigeants actuels du Cameroun basés à Yaoune vous êtes responsable vous ne refusez la médiation suisse parce que sur la table des négociations avec les indépendantistes anglophones sous la roulette de Dr. Samuel Sacco et comme je précise que c'est bel et bien lui qui a qualité pour parler au nom du peuple du Southern Cameroun vous avez peur de lui vous avez peur de débattre avec lui sur la table de négociations vous avez peur parce que vous savez que vous êtes des hors-la-loi vous avez annexé ce territoire vous avez trouvé les gens qui avaient leurs institutions leur système démocratique qui était très dynamique leur économie qui tournait à plein régime ok maintenant l'ONU vous demande de vous rattacher à eux de respecter la frontière qui vous sépare de leur territoire de respecter leurs institutions de respecter ce qui fait leur spécificité en tant que peuple qu'est-ce que vous faites vous avez commencé à tout abolir à tout détruire l'économie on détruit le parlement on détruit la commune qui est un système judiciaire juridique purement anglo-saxon qui était appliqué là-bas vous détruisez ça le premier ministre qui a été élu démocratiquement vous dites que non vous serez un citoyen de la république d'abord fédéral du Cameroun fédéral entre guillemets puis de la république unie du Cameroun élu démocratiquement élu démocratiquement vous dites que non allez vos institutions là allez votre commande doit arrêter votre économie là allez on 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 ferme toutes les sociétés barrage de Yoke allez hop euh l'aéroport de Tico allez hop power cam allez hop on ferme pourquoi c'est un comportement de voyou ça maintenant comme vous ne voulez pas que ça vous en vous c'est à dire que tout cela remonte à la surface cette forfaiture que vous avez orchestrée sur ce territoire vous ne voulez pas que ça revienne à la surface au cours de l'innovation vous dites que non 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 on ne veut pas ça on veut plutôt Ayoutabe parce que Ayoutabe est favorable à ce que vous continuez à garder la main mise sur ce territoire dans une unité forcée que vous continuez à piller les ressources du sol et du sous-sol de ce territoire le pétrole le cacao le café le caoutchouc etc au nom de vos amis français au nom de vos amis français la France qui vous soutient dans vos bêtises et au lieu de chercher à négocier avec l'actuel interim government qui est légitime qu'est-ce que vous faites vous envoyez vos tueurs professionnels de la sécurité militaire le voyou de Banku l'animal il est à DGR pour aller mener des opérations aux Etats-Unis en vue de les exterminer Paul Biya et toute la bande là pardon allez sur la table de négociation allez là-bas allez justifier allez là-bas avec ce qui justifie votre état unitaire décentralisé là quels sont les fondements juridiques du point de vue du droit international de l'état unitaire décentralisé actuel allez expliquer sur la table de négociation si le Cameroun est né le 1er janvier 1960 ou alors le 20 mai 1972 pardon allez vous asseoir là-bas allez vous asseoir là-bas allez expliquer ça là-bas laissez le peuple l'autrui tranquille et il n'y aura pas de négociation avec Ayoktabe Ayoktabe a été déchu du mouvement donc il ne représente plus le peuple du sort de Cameroun il ne le représente plus c'est ce que j'avais à dire chers téléspectateurs mesdames et messieurs merci d'avoir écouté merci également de vos soutiens de vos contributions parce que c'est ça qui nous permet qui contribue au bon fonctionnement de cette chaîne Youtube alors je vous recommunique le numéro Whatsapp le numéro se trouve au bas de ce petit écran au niveau de la description le petit résumé de la vidéo alors le numéro Whatsapp c'est le plus 226 74 76 20 79 je le reprends plus 226 74 76 20 79 in English is plus 226 74 76 20 79 for those who want to join me and to contribute for the functioning of this Youtube channel who give you information and critics about the about human rights in Africa bonjour bonsoir sour carpet in Canada iper un pierc au pour can sa avant ép